Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le gouvernement fédéral éthiopien fait face à un nouveau challenge politique. L'ethnie Sidama menace de déclarer unilatéralement la formation de son nouvel état le 18 juillet prochain. Le premier ministre Abiy Ahmed appelle à la patience. Un dialogue national avec toutes les parties prenantes à la crise toujours en attente au Cameroun. Dans un contexte marqué par la contestation des deux régions anglophones du pays, plusieurs mouvements exhortent le gouvernement à tenir ses assises. Et puis la crainte d'un retour des violences comme au début des années 2000 s'amplifie en Itourie. Cette province du nord-est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'un conflit intercommunautaire qui compromet particulièrement l'avenir des enfants. Mais tout d'abord vers une dissolution du conseil militaire de transition au Soudan. Le 5 juillet, un compromis a été annoncé entre les militaires et les civils avec un partage du pouvoir au sein du conseil de transition, organe clé qui dirigera le Soudan jusqu'aux prochaines élections. En attendant la signature du texte, le chef du conseil militaire Abdel Fattah Al-Bourhan a promis que le conseil militaire de transition au pouvoir depuis avril dernier sera dissous avec l'application de l'accord conclu avec les civils. Signature qui ne saurait tarder. La version finale du compromis préparé par des juristes annoncée il y a une semaine est pratiquement finalisée. Face à la demande pressante du groupe ethnique Sidama en Éthiopie qui réclame la formation d'un nouvel état régional, le premier ministre Abiy Ahmed invite à la patience. Des responsables de l'ethnie Sidama menacent en effet de déclarer unilatéralement la formation d'un nouvel état au sein de la fédération éthiopienne le 18 juillet 2019. Le gouvernement fédéral éthiopien fait face à une nouvelle demande d'autonomie. Le groupe ethnique Sidama menace en effet de déclarer unilatéralement la formation d'un état régional le 18 juillet 2019 si le gouvernement fédéral n'applique pas la constitution en matière d'organisation d'un référendum sur la question. De son côté, le premier ministre Abiy Ahmed invite à la patience. Je demande aux populations du sud qui ont demandé la création d'un état régional de faire preuve de patience. Mais si quelqu'un essayait de le faire de manière illégale, la même chose se produirait dans le sud de la Somalie. Nous avons reçu les demandes et soyons patients. En Éthiopie, chaque groupe ethnique a le droit constitutionnel de voter sur la création d'un nouvel état si son conseil d'administration en fait la demande. Le scrutin devra avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la demande. Dans le cas de Sidama, cette demande est intervenue le 18 juillet 2018. Les textes prévoient aussi que le délai de vote ne doit pas dépasser deux semaines. La vérité de toute détermination du mouvement de libération de Sidama reste cantonnée à l'activisme d'un mouvement politique. Aujourd'hui, il faut déjà commencer pour le gouvernement éthiopien entamer pour parler, pour tenter de contenir les velléités exprimées par le mouvement de libération des Sidama. Les Sidama représentent environ 5% des 105 millions d'habitants de l'Éthiopie et constituent le groupe le plus important du sud du pays. Un pays qui compte déjà neuf états régionaux fondés sur l'ethnie avec une autonomie dans la collecte des taxes, la langue, la sécurité et un droit de regard sur l'éducation et l'administration des biens foncés. Une crise politique sans précédent traverse les deux régions anglophones du Cameroun depuis fin 2016. Situation qui aujourd'hui met à mal la cohésion nationale du pays. La population camerounaise se prononce pour un dialogue national qui devrait permettre de résorber la crise. Reportage de notre correspondante Viviane Baouken. Les citoyens camerounais des deux régions anglophones et de l'ensemble du pays expriment leur volonté de voir les perturbations sociopolitiques en cours dans le pays s'estomper pour un retour rapide à la normale. Après plusieurs centaines de morts, de blessés, de mutilés et environ 500 mètres sont déplacés, l'issue indéniable ici serait le dialogue selon les populations. Les anglophones voulaient un prix de dialogue, une concertation avant ce dialogue national. Ce n'était pas approuvé par le gouvernement. Le gouvernement dit qu'ils sont en train de préparer un. Bon, on attend. J'espère qu'on ne va pas attendre un infinitum. Ça veut dire qu'on ne va pas attendre pour toujours. Est-ce que cette situation a trop duré et cause un grand tort au pays, au Cameroun ? Nous sommes tous camerounais. Même ceux qui disent qu'ils sont ambazoniens, ce n'est pas vrai. Ils racontent n'importe quoi, mais nous sommes camerounais, il faut trouver une solution entre camerounais. Avec près de 80% des établissements scolaires fermés et une chute drastique des recettes fiscales et douanières, les citoyens rencontrés dans les rues de Yaoundé invitent à la table des discussions les différentes parties prenantes. C'est le dialogue, le dialogue et encore le dialogue. Parce que sans dialogue, on ne pourra pas trouver une sortie de crise. Le dialogue permettra d'entendre ceux qui sont sur place dans les régions du nord-ouest et sud-est des populations. Le gouvernement de la République qui va apporter, qui va suivre aussi les intentions des populations et apporter une solution. Et les partis politiques, parce que ça touche, ce n'est pas une crise, c'est une crise transversale, ça touche tous les segments de la société. Et je crois qu'avec une solution, un dialogue inclusif, on arrivera à trouver une solution consensuelle de sortie des crises. Rappelons que dans la dynamique de l'appel à l'appel, le chef de l'État, Paul Biya, a créé en décembre 2018 un comité de désarmement et de démobilisation en direction des combattants de la cause sécessionniste. L'objectif étant de faciliter la réintégration de ces populations. Dans l'actualité également, un ex-commissaire de la police islamique de Tombouctou est à la barre de la Cour pénale internationale ce lundi 8 juillet. L'ancien commissaire Mohamed Al-Hassan était devant la chambre préliminaire de la CPI pour une audience visant à confirmer les charges qui lui sont portées. Il est notamment poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Mali entre 2012 et 2013. En République démocratique du Congo, les violences perpétrées en Itourie affectent l'avenir des enfants. Cette province située au nord-est du pays est en proie des affrontements intercommunautaires meurtriers qui ont entraîné la fuite de centaines de milliers de personnes depuis le début du mois de juin. Le président Etienne Tisekedi s'est d'ailleurs rendu sur place au début du mois de juillet avec un message de paix et de cohésion adressé à ces populations. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Elle nourrit l'ambition de devenir infirmière. Cinéma Louester, 15 ans, voit son rêve s'éloigner. Les violences intercommunautaires dans la province d'Itourie ont emporté sa mère et son petit frère. Des assassinats perpétrés à ses yeux en février 2018. Son père est depuis leur portée disparu. Je viens de Boulela dans le territoire d'Ongongo. Les violences ont commencé au mois de février 2018. Le 25 de ce mois, les assaillants ont assassiné ma mère et mon petit frère. Dans ces logis de fortune, dans le camp des déplacés de l'Institut supérieur pédagogique de Bounia, y sont au total 12 personnes qui y passent nuit. Bien que hantées par les souvenirs atroces des tueries de sa mère et son frère et les souffrances qui en découlent, Esther s'est dit pourtant disposée de pardonner. Elle pose tout de même une condition. Je peux pardonner ? C'est vrai que depuis l'assassinat de ma mère, nous souffrons beaucoup. Mais si ces assaillants décident d'arrêter avec les violences, je peux les pardonner. Sinon, je ne peux pas. Dans ces camps, avec environ 10 000 déplacés, plusieurs enfants sont dans la même situation. Pris en charge par la Caritas internationale, leur avenir est hypothétique. Si certains soutiennent la thèse des conflits entre les tribus Emma et l'Hindou, bon nombre d'observateurs estiment que des politiques trempées dans les commerces des différentes matières précieuses dans cette partie du pays tirent profit de ces violences. L'engouement était palpable lors du coup d'envoi des championnats nationaux de volleyball ce dimanche 7 juillet à Brazzaville au Congo. Au total, ce sont quatre départements qui sont représentés dans cette édition 2019. Retour sur cette première journée dans ce reportage de notre correspondant, L'équipe de la sécurité présidentielle a réalisé une belle entrée au démarrage de cette édition 2019 des championnats nationaux de volleyball en écrasant son adversaire, Kinda Ozo, par 3-7 à 0, soit 25-21, 27-25 et 25-14, ce dimanche 7 juillet 2019 à Brazzaville. Les hommes de la DGSP visent naturellement la première place du podium au terme de la compétition. Ce match a bouclé la première journée des championnats nationaux de volleyball dans les catégories seniors, juniors, cadets qui se dérouleront du 7 au 14 juillet. Les clubs venus des départements de Pointe-Noire, de la Buenza, de la Sanga et de Brazzaville font tenter également de conquérir les trophées mis en jeu. C'est-à-dire que nous sommes en train de remonter et de préparer la génération future. Parce que ceux qui jouent là maintenant seniors, ils en ont peut-être pour deux ans maximum, après ils vont partir. C'est pourquoi il y a beaucoup de catégories inférieures et en catégorie seniors, il n'y en a pas beaucoup. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est leur préparer des préparations à l'extérieur, dans des grands centres et tout, quand ils seront seniors. Ils y vont, il reste un temps, ils reviendront. Le mat d'ouverture a permis aux champions du Congo de l'édition 2018 en seigneur d'âme de l'emporter sur leur équipe réserve par 3-7 à 0. La deuxième rencontre en junior homme a profité au club JCM qui l'a emporté par 3-7 à 0 face à la DGSP. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada